L'invité du 19-20, Philippe Devilliers, le candidat du Mouvement pour la France. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, alors, contre la dette, que préconisez-vous ? Deux choses. D'abord, baisser les impôts des PME, qui créent 4-5ème des emplois, PME artisan, en divisant la charge fiscale par deux, ce qui permettrait, selon l'INSEE, de créer 800 000 emplois dans l'année. Et deuxième chose, diminuer les dépenses publiques. Je donne 3 exemples de ce que je ferai immédiatement. En abrogeant définitivement les 35 heures, on fait une économie sur le budget de l'État de 20 milliards d'euros. Deuxième exemple. En alignant les régimes spéciaux, cheminots, etc., sur le régime général, c'est-à-dire à partir du principe de l'égalité des Français devant la retraite, on fait une économie de 20 milliards d'euros. Troisième exemple. Si on stoppe l'immigration, ce que je ferai, en rétablissant les contrôles aux frontières, en mettant fin au regroupement familial, en mettant fin aux avantages sociaux des clandestins, on fait une économie de 30 milliards d'euros. En d'autres termes, il y a une spirale. La dette, la dépense, le déficit. Je suis président d'un conseil général. Moi, je présente mon budget à mes collègues en équilibre. Et je pense que demain, il serait sage que le premier ministre que j'aurais choisi présenta son budget en équilibre, comme n'importe quel ménage français. Autre réaction en présence sur les chiffres du chômage. La polémique rebondit. Bruxelles n'a pas la même lecture, on l'a vu, de ces chiffres, du taux de chômage que Paris. Oui, cela vous a surpris. Finalement, l'Europe, ce n'est pas si mal. D'abord, je ne vois pas pourquoi l'Europe se mêle de nos affaires. L'Europe ferait mieux de nous protéger, par exemple, de s'occuper d'Arena. Parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui nous détruit. Il suffit de voir Alcatel, Bataville, Moulinex. Il y a eu un événement, moi, qui m'a profondément marqué cette semaine, c'est Arena. C'est-à-dire que pendant qu'on avait notre championne extraordinaire, Laure Manodou, qui exhibait sa médaille d'heure, juste au-dessus, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, sur son maillot, il y avait marqué Arena. Et on voyait les ouvrières de la Gironde, de Libourne, qui pleuraient. Il y en a une qui pleurait de joie, c'était Laure Manodou, et on la comprend, en chantant, en accompagnant la Marseillaise, le drapeau tricolore. Et elles, les ouvrières de Libourne, pleurent, pourquoi ? Parce que Arena part en Chine. C'est-à-dire que c'est bien beau de valoriser le travail, comme le disent certains candidats, mais le travail, il part en Chine. Et moi, je veux une Europe qui nous protège. Alors, maintenant, sur le chômage, première chose que je propose, une protection douanière européenne, et un euro faible plutôt qu'un euro fort, pour encourager nos exportations. Deuxième chose, la suppression des 35 heures obligatoires, pour permettre aux bas salaires, et bien de gagner plus. Et ça, vous l'avez déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, que ça, c'est capital, parce que, par exemple, Nicolas Sarkozy propose une réformette. Moi, je pense que le rôle de l'homme politique, c'est pas simplement de faire des lois, c'est d'afficher des symboles, tourner la société française vers le travail. Et puis, troisièmement, baisser, naturellement, les prélèvements, qui sont beaucoup trop élevés en France. Il faut les baisser de 100 milliards pour revenir dans le peloton des pays européens. Je reviens à présent sur les événements de la Gare du Nord. Nicolas Sarkozy, comme son successeur, François Baroin, ont expliqué que le voyageur contrôlé son billet était en situation irrégulière. On apprend que c'est pas du tout le cas, que cet homme est entré légalement en France, qu'il attendait donc une carte de séjour, à laquelle il a droit. Pour cette affaire, comme pour les chiffres du chômage, vous considérez qu'il y a manipulation des événements ? À la manipulation, elle vient de la gauche. Elle est évidente. Parce qu'expliquer qu'il y a eu face à face des bandes de jeunes et des bandes de policiers, c'est mettre sur le même plan des voyous qui ont voulu s'accaparer la Gare du Nord avec un rescuilleur qui est un rescuilleur, qui est un fraudeur, et puis les policiers, les forces de l'ordre qui ont fait leur travail. Donc moi, je suis du côté de l'ordre, du côté de l'autorité de l'État. Il y a un point commun entre ARENA et cette affaire de la Gare du Nord, qui n'est pas évident, mais quand on l'explique, alors tout s'éclaire. C'est qu'un pays qui n'a plus de frontières, qui n'a plus de protection, eh bien, il subit une immigration incontrôlée. On voit le résultat en Gare du Nord. Et en même temps, eh bien, il se laisse aller à l'hémorragie des délocalisations. Moi, je veux défendre une idée neuve, le patriotisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme ? On connaît votre... Ça veut dire... Non, mais ça veut dire le contraire du mondialisme. Le mondialisme, c'est toujours moins de protection, toujours moins de frontières, toujours moins de liberté des peuples, toujours plus d'immigration, toujours plus de délocalisation. Eh bien, moi, je veux préserver la vitalité de la France, la souveraineté de la France... On a compris. ...et l'identité de la France. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Merci. Merci.